... Au fil des siècles, Stonehenge a subi de nombreuses modifications. Érigé entre 2800 et 1200 avant notre ère, Stonehenge est un monument mégalithique de forme circulaire concentrique. Il se situe à environ 13 km au nord de Salisbury. Stonehenge 1, au Néolithique, entre 2800 et 2100 avant notre ère, était constitué d'une enceinte circulaire. On pouvait y voir une levée de terre et un petit fossé creusé à l'extérieur dans le calcaire. Son diamètre mesurait environ 110 mètres. Stonehenge 2, au Calcolithique, 2100 à 2000 avant notre ère, voit l'élargissement de la chaussée d'entrée et le transfert des pierres. Construction de la première section de l'avenue, érection du double cercle de pierres bleues qui restera inenchevée. Stonehenge 3, à l'âge du bronze, 2000 à 1100 avant notre ère, voit le démantèlement du double cercle de pierres, érection des trilithes de Sarense, du grand cercle de Sarense, de la pierre des sacrifices et de son pendant. Les trilithes sont cinq groupes de trois monolithes de gré Sarense, levées et disposées comme des portiques selon un plan en forme de fer à cheval. Les trilithes sont disposées symétriquement. Les orthostas, pierres verticales, mesurent près de 4 mètres 10 de haut et 2 mètres 10 de large, pesant environ 25 tonnes. Les lenteaux, pierres horizontales, mesurent 3 mètres 20 de long, 1 mètre de large, avec une épaisseur de 0 mètre 80, pesant environ 7 tonnes. Les soumets de ces derniers sont à environ 4 mètres 90 de haut. Stonehenge 3C Démontage de l'ancienne structure et réérection en un cercle parfait et un ovale en plein centre du monument. Le cercle tel qu'on peut le voir aujourd'hui est incomplet. 6 pierres intactes sont dressées à la verticale, 5 sont penchées, 8 sont couchées à terre, certaines sont intactes ou fragmentées, 10 sont en petits morceaux. Leurs formes sont variées, certaines sont bruites d'extraction, d'autres travaillées. Les pierres mesurent environ 2 mètres de haut, entre 1 mètre et 1 mètre 50 de large pour 0,80 d'épaisseur. La hillstone érigée à l'extérieur de l'entrée nord-est n'a pu être formellement datée. Elle est brute, elle n'a jamais été taillée. Elle est actuellement penchée dans une position qu'une peut-être celle d'origine. Elle est entourée d'un fossé situé à 4 mètres de la base. Pour enjamber ce dernier, une passerelle a été érigée. Elle aurait, selon les dires, marqué la direction du soleil levant au solstice d'été. Le monument aurait été délibérément détruit au début de notre ère. au début de notre ère.